Je vous présente une immigrée bretonne, Christine Meroux, qui a des choses à vous dire. Oui, bonjour Olivia Ruiz. Alors tout d'abord, je dois vous prévenir, j'ai un petit problème de dédoublement de personnalité. Non, parce qu'en fait, je suis une adulte qui a beaucoup aimé votre livre, mais je suis aussi l'adolescente qui vous a envoyé beaucoup de SMS pour que vous gagnez l'Astarac. Vous me devez 72 francs ! Mais parlons de votre livre, La commode au tiroir de couleurs, où l'on découvre la grande auteure que vous êtes. Je lis un passage que j'ai adoré. Donner la vie, c'est prendre un énorme pavé en pleine figure, le plus beau pavé du monde, lancé du plus bel élan, du plus beau geste, mais en pleine figure tout de même. Ça me parle, j'ai moi-même une petite fille hyper active, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, c'est le nom scientifique pour chiante. C'est vrai. Et vos mots me font du bien. Je fais mon amie ! C'est l'histoire de toute une famille, on apprend notamment que la grand-mère a traversé les Pyrénées à pied à l'âge de 7 ans. Une grand-mère qui est donc la seule personne qui n'aurait pas vu le problème à la phrase de Jean Castex, les stations de ski seront ouvertes mais les remontées mécaniques fermées. Voilà. Et cette force de caractère qui s'est transmise aussi chez vous, de mère en fille, explique votre tempérament de feu. Jean-Pascal n'avait rien à faire en demi-finale. C'est aussi un livre qui nous éclaire sur la dictature franquiste que l'on connaît assez mal nous en France et c'est là que l'on se dit qu'on a de la chance nous de ne connaître aucune dictature. C'est ce que je me disais ce matin en remplissant mon attestation de sortie. Oui, alors dans ce livre, il y a un peu de vous. C'est un personnage qui s'appelle Rita. Rita qui est aussi la sainte patronne des cas désespérés et ça donne un peu envie de vous prier. Ça tombe bien, j'ai deux ou trois trucs à vous demander. Ce ne sera pas long. Ce livre évoque aussi le rapport à la transmission. Quoi dire à ses enfants ? Moi, personnellement, je ne dis que la vérité à ma fille. Que j'anime une émission sur Europe 1. Que mes chroniqueurs Mika Régis et Anne m'admirent beaucoup. Que son papa est un homme fidèle et que maman est saine d'esprit. Vous direz bonjour à Nico, c'est ma part ! Vous dites que vous avez une enfance parfaite mais pourtant la vie n'a pas toujours été facile avec vous. Vous êtes né 1er janvier. Vous êtes de ceux qui, chaque année, entendaient Bonne année ! Bonne anniversaire ! Mais c'est simple comme ça de calculer votre âge. Vous ne faites pas vos 32 ans. Et votre créativité est sans limite. On peut compter sur vous sur tous les fronts. Vous avez même une fois décoré les vitrines du BHV. Après tout le monde aime décorer sa vitrine. Sauf qu'on appelle ça être sur Instagram. Olivia Ruiz, vous êtes une femme parfaite. Vous devriez faire de la politique. On n'a pas eu le ruissellement. Mais tout le monde voudrait le ruissellement. Vous dont l'oeuvre est si riche, si poétique, si sincère. Je vous aime ! Vous qui avez chanté Croque-moi la peau s'il te plaît. Croque-moi les os s'il le faut. Mais qui ne vous êtes pas laissé bouffer. Vos deux victoires de la musique sont là pour en témoigner. Je suis heureuse de vous dire que 20 ans après je ne regrette absolument pas mes 17 SMS surtaxés. Je terminerai par une citation de votre livre « J'aime ces signes » qui donne l'impression qu'un moment banal pourrait être un moment qui compte. Un moment charnière. Comme cette chronique ! Merci Olivia Ruiz. Je suis tellement émue de vous rencontrer.